Bonjour les amis, alors non je ne vais pas me laisser abattre. Alors voici mes résultats que j'ai reçus le 11 mars 2024 pour les tests qui ont été faits mars 5 2024. Commençons par le cholestérol. Alors si vous vous souvenez, la dernière fois, j'étais tout à fait dans le rouge, là en haut et avant aussi, j'ai étudié ce que disaient ces grands professeurs au sujet du cholestérol et j'ai appliqué et voici le résultat. Mes cholestérol, donc tous les examens, semblent être revenus à la normale. LDL cholestérol, il faut que je regarde pourquoi celui-ci n'est pas revenu, il a baissé, chuté énormément, mais pourquoi est-ce qu'il est en rouge ? J'avoue ne pas trop savoir, mais je vais le savoir. Le non-HDL, lui, est redevenu normal. Lactate déshydrogénase, en dessous du range, je ne sais pas pourquoi, je me renseigne, mais ça ne peut pas être mauvais, puisque vous savez que le lactate, l'acide lactique, effet Warburg, c'est le cancer. Donc je pense que c'est les effets de ce que j'ai fait qui m'ont fait baisser ce lactate. Après, donc, tout est bon, tout est bon, je n'ai pas commenté tout ce qui est bon. Le glucose, alors le glucose, bien qu'il est baissé, vous le savez, je ne mange aucun sucre, à part un peu de fruits, mais vous le savez, vous qui me connaissez, je suis extrêmement sensible au sucre, même celui des fruits, qui fait flamber ma glycémie. La preuve en est. Vous voyez, tout est pratiquement dans le rouge. Donc il faut que je réduise encore les fruits si je veux maigrir. Parce qu'on ne peut pas maigrir quand on a une glycémie haute, puisque c'est l'hormone de stockage, l'insuline, et le corps ne peut pas stocker et déstocker en même temps, évidemment. Alors après, donc, tout est bon, urée, etc. Le sodium, le sodium est toujours bon, je n'en prends pas. Du potassium, j'en prends pour être bon. Le calcium était haut, et là, il est redescendu du fait que j'ai supprimé le litotame et que j'ai réduit ma D3. Mes protéines totales, j'ai mangé beaucoup moins de viande, un peu de poisson, et donc mes protéines ont descendu. Tout le reste, tout va bien, tout va bien, je passe. Voilà, la vitamine D, et c'est toujours ma D3 que je prends 10 000 IU. Je prenais 30 000 IU quand j'étais là en haut, dans le rouge. Maintenant, est-ce que ça met un temps pour descendre ? Je verrai ça le mois prochain, et si je suis toujours haut, je ne prendrai plus que 5 000 IU. Bon, les globules rouges, les globules blancs sont bons, tout a l'air bon, sauf l'hémoglobine un peu bas, mais étant donné que, comme vous le voyez, tout le reste est bon, je ne vois pas trop ce que c'est, mais je vais demander des explications. Il y a toujours des explications à comprendre, puisque, vous voyez, tout est bon. Alors, là aussi, là aussi, je passe, j'ai déjà fait tellement de vidéos sur mes examens que ce n'est pas la peine que je vous remette tout ce qui est bon. La testostérone, la testostérone, soi-disant, entraîne le cancer de la prostate, et ce qui fait que j'ai eu cette opération, cette opération qui, pour moi, est une erreur médicale, puisque ça fait maintenant plus de 12 ans qu'il n'y a pas une seule étude qui montre que la testostérone soit responsable du cancer de la prostate. C'est exactement le contraire, c'est le manque de testostérone et les oestrogènes qui sont la cause du cancer de la prostate. Hémoglobine A1c, ça, vous savez, que c'est le sucre. C'est le sucre sur trois mois. Et là, bien sûr, ça a bien baissé, vous voyez, et ça, malgré le fait que je mange des fruits, mais un peu moins de fruits, mais je vais continuer à être beaucoup plus raisonnable. Hélas, pour moi, parce qu'il ne reste pas grand-chose à manger de sucré, si on supprime les baies et tout ce qui est bon pour notre santé. Alors, ici, donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Les ketones, bien sûr, je n'en avais pas puisque j'étais sorti du jeûne. donc, tout va bien. Voilà. Alors, ici, mon lactique acide, vous savez ce que c'est, effet Warburg, le cancer, et là aussi, avec le reset que j'ai fait, eh bien, lactique, l'acide a baissé et je compte bien continuer à le faire baisser. le cortisol, les amis, c'est les énervements. Le mois dernier, c'était peut-être YouTube, là, je plaisante. Ici, j'espère n'être pas assez sensible pour prendre ça en regardant ça de loin, de manière à ne pas, justement, m'entraîner des hausses de cortisol et entraîner un nouveau cancer. Après, nous avons quoi ? le sélénium, comme je l'ai dit, je me, je m'alimente en sélénium, en sélénium. La B12, je n'en prends plus, avant, je m'alimentais en B12 et, vous voyez que, depuis cet endroit où je m'alimentais, eh bien, je n'en ai plus jamais pris et je suis bon. Et, terminons avec le PSA total. Alors là, petite mauvaise nouvelle, puisque 0,32 contre 0,29. Bon, sachant qu'on peut être jusqu'à 4 en étant normal dans le range, néanmoins, c'est une hausse. Alors, je ne vais pas dire que ça m'inquiète, mais je dois arriver à comprendre ce qui a fait cette augmentation de PSA. Vous voyez, pour être clair, là, je faisais extrêmement attention. Et, après avoir eu pendant longtemps 0,1, c'était tombé à 0,04. Je suis allé au Canada et j'ai fait des excès. J'ai fait des excès, je suis monté à 0,28. Je suis monté à 0,27, à 0,29 et maintenant 0,32, alors que je ne fais plus d'excès. Alors, la suite au prochain numéro. Vous vous rappelez, le 8 avril, j'ai mon PSMA, c'est-à-dire le scanner qui va dire si, oui ou non, j'ai des cellules cancéreuses dans mon corps. Et ceci, à peu près deux ans à l'avance, avant qu'un scanner normal ne puisse les détecter. Donc, ça me donnera au cas où un temps nécessaire pour les faire disparaître comme je suis arrivé à le faire les premières fois. En espérant que ça marche puisque tout le monde le sait, le cancer trouve toujours son chemin à nous de trouver les barrages. Merci les amis. Très, très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada